Hello tout le monde, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci c'est un C'est lundi, c'est lundi qui va être un peu long puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de C'est lundi, puisque je n'avais pas forcément beaucoup lu, du coup c'est un C'est lundi qui fait deux lundis, donc quinze jours de lecture et encore il n'est pas forcément complet, quoi que si, il y a quand même trois romans, donc ça va. Du coup on va commencer rapidement parce qu'il y a quand même des salons. Donc du coup je vais vous quitter, je venais de tenir le tome 1 d'Adecan, donc du coup j'ai lu le tome 2, donc Adecan, tome 2 de Ototo, collection Seinen, mais apparemment c'est un sojo, donc plus pour filles, ce qui expliquerait pourquoi il y a beaucoup de sensualité entre les personnages et tout ça. Du coup ça paraît logique, qu'il soit un sojo. Donc pourquoi c'est un Seinen, je ne sais pas, du tout. Je ne sais pas, j'ai lu à l'écrire pour certaine, c'est bien écrit comme un sojo par rapport au titre japonais, donc je ne sais pas du tout. Peut-être pour une raison X ou Y, mais bon. Donc toujours Dotsukiji Noha, c'est bien un T, donc toujours même histoire, toujours entre Shiro et Kenjiro, donc voilà ça ne change pas, toujours les enquêtes policières, toujours une ambiguïté sur leur relation, c'est toujours un chelou, mais bon, ce qui fait un chame du manga, toujours avec un dessin, heureusement. Voilà. Pour le thème 2. Voilà, j'ai posé quelques-uns à côté pour poser les livres à côté, c'est plus simple. Donc bien sûr, la chronique est déjà sur le blog, donc je voulais savoir les livres qu'on est vus, non ? Sur le blog. Pourquoi je dis en bas, c'est qu'il y a les liens du blog qu'on est vus. Donc n'hésitez pas à aller voir la chronique, ça va vous m'intéresser parce que mon gars, et il y aura bien entendu une vidéo que je dois tourner sur toutes mes sagas que j'ai vues. Donc euh, enfin, sagas j'ai vues. C'est un truc qui m'est un vidéo bilan de lecteur de mangas BD comics. Ça va être plus simple pour vous parler plus longtemps des séries, que du coup ça va être une vidéo où il y aura la saga en entière, ou sur le j'ai vues. Donc du coup, c'est pas que le thème 1 ou le thème 2 comme dans les chroniques, où du coup bah c'est un avis en fait sur le début. Là il y aura toute la chronologie du manga, début à la fin si j'ai vues, où j'en suis, et du coup il y aura un avis plus complet. Donc juste après, je vais acheter un livre que j'ai tout de suite lu, directement. Il s'agit de King's Game, donc de Nobuaki Kanazawa, l'opposition lui-même. Donc c'est un King's Game, le jeu du roi. Il y a 32 élèves dans une classe et ils vont recevoir tous les jours à minuit, un SMS, je crois, et ils auront ordre de réécouter le message sous peine de sanction. La sanction ici c'est la mort. Donc si on n'existe pas l'ordre de mission, on est mort, le soir même. Donc au début ça va être l'émission du style embrasser des tels camarades, des trucs « drôles », mais ça va être rapidement de venir des questions du style « untel a couché avec untel », et là ça pose plus de problèmes. Donc on suit l'histoire du coup de Nobuaki, puisque l'auteur n'a même nom que le personnage dans le roman, donc je ne sais pas. Donc du coup on va essayer de trouver qui est le roi, pourquoi, comment et compagnie. Et apparemment il y aurait cinq tomes, donc j'ai hâte que le tome 2 sorte pour savoir la suite. Voilà. Hop, la chronique qui me sort sur le blog, lui que j'ai adoré. Donc je vous conseille, il y a la chronique qui s'est intéressé par rapport à ce bouquin que j'ai dévoré en une journée en fait. Je l'ai acheté un soir et je l'ai dévoré le soir même. Donc là, pas fait non-fait. Suite à ça, j'ai lu un autre roman, donc comme j'avais lu de la sélection. Donc j'ai lu, même si j'avais déjà lu à l'époque « Le Prince », j'ai lu la sélection de « Les histoires secrètes », donc de Kiraka sur la collection R. Nonamment il y aura l'image par ici ou par là, je ne sais pas. Pas rapport au montage. Donc il y aura l'image. Donc ça regroupe deux histoires. Il y a « Le Prince » qui est déjà paru en ebook, bien avant. Et il y a « The Guardian » qui le garde, qui raconte l'histoire de Aspen. Voilà. L'histoire, suffisamment, puisqu'en fait, c'est la même histoire chroniquement dans la sélection. Pour Maxon, « Le Prince », ça se passe surtout au début. Donc du début jusqu'à la première rencontre que j'ai sélectionnée. Et Aspen, de la scène du bal, jusqu'à un peu plus loin, pour ne pas spoiler, qu'il y a un tome 2. Voilà. Donc du coup, je vous conseille de lire d'abord le tome 1 et le tome 2 avant de lire mes histoires secrètes, puisque c'est un peu des compléments du point de vue de Maxon et du point de vue d'Aspen. J'ai préféré faire celle de Maxon. C'est plus intéressant que celle d'Aspen. Aspen, je ne suis pas trop fan du personnage. Donc voilà. C'est un peu en plus. Pareil pour America, en fait. Donc bon, c'est sympa. Ça fait plaisir de le retrouver. Même si j'avais lu « Le Prince », il y a quelque c'est plus en plus, par rapport à l'e-book sorti il y a 1 ou 2 ans, par la collection R, je crois. Donc c'est sympa. Donc la chronique n'est pas encore dit sur le blog. J'espère l'écrire demain, donc dimanche. C'est du lundi, mais je ne sais pas encore. Et après, j'ai lu... Je ne sais plus en fait. Dès que je regarde ça rapidement, toc toc toc. Ah oui, je vais être. Quand je vais me rendre au Futurian, donc le 14 juin à Paris. C'est un petit festival à part où il y a pas mal d'auteurs. J'ai lu « Ce qu'il nous dit », donc dimanche sur ce récit, de Samantha Belli, édition Midetti. Donc un livre qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque. C'est ça. Et au global, en fait, c'est l'histoire de, rapidement, de Alice, qui peut voir les liens entre les gens, en fait. Le lien est plus ou moins épais, plus ou moins long au niveau de la distance, en fonction de l'affinité entre les gens. Donc de voir les relations entre les groupes, amitié, amicales, connaissances et compagnie. Elle voit ça. Donc ça permet de voir les liens. Et elle va tomber sur Raphaël, où elle ne voit pas du tout ses liens. Donc où elle est un peu intriguée. C'est un peu plus son patron. Voilà. Donc ça tombe sur ça, de son pouvoir de voir les liens. D'où « Ce qu'il nous dit », titre en fait. Je sais que le livre a été beaucoup aimé par la Bloco, je crois. Et au final, un peu déçu par la fin. C'est bien écrit. Mais il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas de conclusion finale. Conclusion finale. Ouais, il n'y a pas vraiment de rupture, en fait. J'aime bien quand l'histoire se finit. Et là, c'est un peu trop ouvert. On ne sait pas comment ça va se finir. C'est un peu une fin ouverte. Voilà, c'est ça, en fait. Du coup, un peu mitigé. Être plus déçu, du coup. Voilà. Donc bon. La chronique aussi devra être écrite. Et elle sera bientôt sur le blog. Voilà. Un jour. Donc du coup, on va passer à ce que j'ai lu. C'est ça. On va voir ce que je lis. Donc je suis en train de lire, pareil, un autre livre pour les Futurians. Donc, il s'agit de La Fille Sortilège de Marie Pavenko. Nous éditions Le Pré-Euclair. C'est mon premier livre de chez eux. J'aime beaucoup l'implantation de la couverture avec le dos. Le dos comme ça. Et l'arrière de Quote-Euf, voilà. J'aime bien. J'aime bien la collection. Je connaissais pas, mais j'aime bien. Comme vous pouvez le voir, j'en suis au tout, tout début. Voilà. Donc 28 pages. Je l'ai commencé hier ce matin, en fait, ou hier soir, je sais plus. Donc, pour l'instant, j'aime bien. L'histoire, ça passe. Pas vraiment du coup, c'est la page 20. Donc, le prologue, en fait. Donc, c'est plus l'année prochaine, en fait, quand je l'aurai lu entièrement. Donc, du coup, j'espère voir l'auteur au Futurial. Normalement, il y est. Bon, bon. Voilà. Procès à signer. Et du coup, on va passer à ce que je vais lire la semaine prochaine. Donc, je vais lire en ebook, cette fois-ci. Puisque, malheureusement, avec le Futurial, bah, j'ai pas forcément beaucoup d'argent. J'ai tous les livres. Donc, bah, j'en ai un certain ebook. Bien sûr que j'ai acheté un. Si l'on sait, pas l'égal. Là, il y a comme ça. Donc, il s'agit de Les Arcades du Temps, tome 1. Donc, il y aura de moins de quoi ceci. De chez Ruben. De Lionel B... B... A... Bara... 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 Je sais pas, désolé si je les prononce mal. Donc, j'ai du mal avec les noms. Surtout avec les e. On ne sait jamais si c'est des e, des e... Voilà. Je sais pas. Donc, l'auteur que j'ai... Qui a contacté il y a un moment. Qui connaît vraiment mon blog. Je sais pas. Moi, je connais pas son livre. Du coup, je vais lire son livre. En plus, ce sera mon premier Rebelle. Je n'ai jamais lu de chez Ruben. Et oui, c'est peut-être mal. Mais j'ai jamais lu l'occasion d'en lire. Donc là, comme l'auteur est au Futuriel. 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 C'est ça. Futuriel. Bah, je me dis que c'est l'occasion de lire son livre. En e-book. Puisque... Ça, en plus, je l'ai directement. Ma liseuse. C'est une thérapie. Et du coup, je pourrais aller le voir et le saluer. A la convention. Comme il avait déjà demandé à notre convention. Mais c'était pas chez moi. Bon, du coup, j'irai lui dire un coucou. Et voilà. Tout simplement. Donc, c'est ce que je compte lire, en fait. Et en même temps, bah, je continue Asaga. De Asanship 21. Où j'approche la fin. Il ne me reste plus que dix temps à lire. Pareil, le soir. Je lise ça. En complément. Voilà. Simplement. Donc, je pense que c'est tout, en fait. C'est tout ce que j'ai lu. Puisque... Bah... Perde d'examen. En plus, faut que je rattrape les matières. Du coup, je suis encore en révision. Et... Et celle-là, ça impacte sur les lectures. Et bon. Voilà. Tout simplement. Sur ce, bah, je vous... N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook. Twitter. Instagram. Le blog. A vous abonner. A mettre à l'utiliseur. Le concours est encore en ligne. Jusqu'au 15. C'est ça. Ou le 15 ou le 16. Juin. N'hésitez pas. Pour l'instant, on ne souvient que cinq participants. Donc, en fait, trois guillemets, sur quatre lots. Il y a un... 95% de chance de gagner. Pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous aussi, hein. Si ça vous intéresse. Donc, voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bonne semaine de lecture. Tcho.